Bonsoir Emmanuel, rebonsoir, donc je le disais on peut peut-être commencer par ça, tu as expérimenté les simulations de vie sur Mars et ce qui est fou c'est que t'es pas le seul autour de ce plateau, vous faites un petit club, du coup est-ce qu'on peut retrouver un petit peu justement ce rapport compliqué quand on a enfermé, même quand on l'a choisi au niveau de l'adaptation ? Oui, alors juste je veux rappeler un petit peu le contexte de la recherche, moi j'ai fait une thèse en sciences de gestion, donc en sciences de gestion on a plutôt l'habitude de travailler sur des situations de gestion en entreprise, des outils de gestion des choses comme ça, moi j'ai travaillé sur les simulations d'exploration martielle, donc j'ai participé en 2012 à une simulation et mon objectif c'était de faire l'ethnographie, c'est-à-dire observer, décrire finalement la vie du quotidien, voilà, sans plus d'éléments de départ pour aller découvrir un petit peu ce qui s'y passait et oui je trouve vraiment une proximité avec ce que tu dis, sauf qu'évidemment on est dans une situation délibérée donc mais je sais pas si elle est désirée par contre, mais par contre elle est délibérée et par contre ce qu'on découvre, alors ça je sais pas si l'analogie peut se faire avec le monde de la prison parce qu'on n'est pas en prison, c'est plutôt une situation de confinement dans lequel finalement on est dans une situation d'exploration, c'est-à-dire on croit au départ qu'on a un objectif clairement défini, qu'on a des moyens aussi pour atteindre cet objectif et finalement on se rend compte que ces objectifs, alors là en l'occurrence la simulation à laquelle j'ai participé, mais de manière générale les simulations de l'exploration spatiale, l'objectif généralement c'est la science, c'est faire de la science ou tester des technologies etc. Et finalement on s'aperçoit que derrière cet objectif, il y a un autre objectif qui émerge qui est, on pourrait dire, apprendre à vivre ensemble. Alors justement c'est apprendre à vivre ensemble, bon ça peut presque paraître évident pour ceux qui ont fait un peu de colocation ou des choses comme ça, et finalement on s'aperçoit que c'est un apprentissage assez brutal, intensif et qui doit se faire de manière accélérée, parce que la simulation en elle-même elle dure 15 jours, et en 15 jours, moi pour ma mission, donc c'est une situation singulière, disons que les tensions ont commencé à émerger au bout de trois jours. Ah oui, donc ça va quand même très très vite. Ça va très très vite, alors on avait six mois de préparation, où l'essentiel de la planification était orienté sur la science, donc le déroulement, les protocoles, le déroulement des projets scientifiques, et au bout de trois jours, on s'aperçoit que la chose la plus importante qu'on n'avait pas anticipée finalement, c'était apprendre à vivre ensemble. Et donc la question c'est comment on fait ? Donc on n'avait pas prévu ça, pourtant c'est évident, on l'a tous fait, bon vivre apparemment c'est simple, et finalement on s'aperçoit que l'objet de l'apprentissage il est là en fait. Mais en fait du coup pour te répondre, moi je vois un parallèle, parce qu'on se dit pour la plupart des gens, on va mettre des détenus en prison pour les punir, et en fait le vrai travail d'une prison ce serait justement de les apprendre à vivre en collectivité, et je pense que c'est un travail qui est justement très compliqué, c'est pour ça qu'il est très mal mis en œuvre, parce que comme tu le dis, on n'a pas l'habitude de se retrouver forcés à apprendre le lien social d'une nouvelle manière, quand on ne le connaît pas comme ça. Ouais, c'est tout le problème en fait, alors ça, ça m'a beaucoup intéressé, parce que je me suis, dans ma recherche en fait, enfin c'est un de mes résultats, c'est quelle est la forme de ce collectif qui doit apprendre finalement, enfin qui doit apprendre, on ne sait pas, parce qu'on ne peut pas imposer, comme tu le dis finalement, cette forme d'apprentissage. Alors, moi je me suis dit, ça ne peut pas être une équipe, là je parle de la simulation, mais pas le cas de la prison, au sens d'une équipe, voilà, on met un tel, un tel avec un tel, et puis un manager par exemple, ça ressemblerait plutôt à une communauté. Dans une communauté, il y a commun, cette communauté, l'objet commun, il n'est pas donné à l'avance, il doit être construit finalement par ce collectif finalement. Et je pense que ça, c'est très important de mettre finalement des individus dans une situation où ils peuvent délibérer finalement, et décider finalement de ce qu'ils ont à construire en commun. Et ça, personnellement, dans le peu de jours, en quinze jours ça passe très très vite, c'est ce que j'ai observé. Et le commun, l'objet commun est assez bizarre, il est assez étrange, parce qu'il ne porte pas sur la science, il ne porte pas sur la technologie, il porte justement sur la vie ordinaire, c'est-à-dire l'importance extraordinaire finalement de cette vie quotidienne, qui passe généralement, qui est complètement banale, parce que bon, faire la vaisselle généralement, ce n'est pas quelque chose qui est considéré comme extraordinaire, mais là ça avait du sens. J'ai un autre exemple aussi assez curieux, moi j'ai mis du temps à comprendre, c'est pourquoi finalement tout ce qui était, vous savez, dans le collectif, généralement pour faire du team building, parfois en management on appelle ça comme ça, c'est-à-dire on a besoin d'objets culturels qui rassemblent les gens, forcent les gens finalement à se rassembler. Là par exemple, je pense au patch de mission, que tu connais bien Lucie, les équipes d'exploration spatiale doivent construire finalement un patch qui les rassemble, donc une sorte d'artefact culturel de l'exploration spatiale, et là ça n'avait pas du tout marché. Par contre, faire du pain maison, avec un truc qui ne marchait pas très bien d'ailleurs, ça avait beaucoup plus de sens que tous les artefacts finalement, culturels, traditionnels. C'est meilleur ? Bah moi je trouvais ça de meilleur, mais en même temps même si c'était pas bon, là c'était très très bon en fait. Et c'était très bon pour le collectif justement. Peut-être Lucie, toi tu as fait des simulations un peu plus longues, il me semble, et au bout de combien de jours les premières tensions à être enfermées ? J'ai fait une simulation qui était plus longue qui a duré 4 mois, mais les autres que j'ai faites elles ont duré 2 semaines, et sur les simulations de 2 semaines, au bout de 3-4 jours, on avait les tensions effectivement. Sur la simulation de 4 mois, ça a été un peu plus long à se mettre en place, mais au bout de 2-3 semaines, on avait déjà certaines tensions qui étaient palpables. Je pense qu'elles ont été un peu plus longues à se mettre en place parce que les personnes avaient été sélectionnées de manière différente, et parce qu'on avait 4 mois surtout à rester ensemble. On prend peut-être un peu plus sur soi quand on sait que ça va durer plus longtemps, parce que finalement si on faisait un pourcentage de temps où ça se déclenche, ce serait assez similaire, 3 semaines sur 4 mois, 3-4 jours sur 15 jours. Oui, le ratio est à peu près là. Mais on essaie de prendre sur soi quand on sait qu'on a très longtemps à rester avec les gens pour éviter d'envenimer les situations dès le début. Après, ce qui nous a sauvés nous dans notre mission de 4 mois, c'est qu'on avait un neuropsychiatre qui était membre de notre équipe et qui était aussi beaucoup plus âgé que nous tous. On avait tous autour de 30 ans, lui il en avait 60, et il était très fort pour désamorcer les conflits dès le début. Donc dès qu'il y avait des tensions qui étaient vraiment naissantes, on en parlait à table. Il parlait du sujet directement. D'accord, alors peut-être une dernière petite question parce que le temps passe très vite, je trouve, ce soir. En bonne compagnie. Peut-être le retour justement, moi j'aimerais bien avoir une question sur après cet enfermement qui a été, comme tu disais, délibéré et peut-être pas finalement désiré parce qu'on ne s'attend pas à ce qu'il y a derrière. Comment ça se passe quand on rentre à la maison ? Est-ce qu'on est comme avant ? Est-ce qu'il faut encore cette acculturation à son ancien mode de vie ? Alors sur une période de 15 jours, franchement, ça passe relativement vite. Alors ce qui est bizarre, c'est que quand je suis sorti de la simulation, je me suis dit finalement que c'est passé vite. Et au moment de la simulation, on a l'impression que ça dure très très longtemps. Ça dure très longtemps parce que tous les aspects de la vie humaine sont impactés. Je veux dire, donc c'est pas simplement, c'est le privé, c'est le public. Il y a un mélange finalement permanent, y compris avec l'intime. Et donc du coup, le retour, moi, personnellement, j'avais envie d'y retourner justement. Je pensais qu'à une seule chose. Je me dis mais c'est un lieu d'expérimentation exceptionnel. On va faire Secret Story ? Ouais, alors ça oui. D'ailleurs, quand j'ai soutenu ma thèse, on m'a dit mais finalement, est-ce que c'est pas Secret Story ? Mais ça mériterait une étude quand même, je pense, sur l'enfermement. Ouais, c'est vrai, mais après... Il y a moins de recherche scientifique quand même. Ouais, et puis là, il y a situation d'apprentissage. Je sais pas pour Secret Story, mais nous, on est... Oh, ils apprennent sûrement plein de choses, ça leur ferait pas de mal en tout cas. Peut-être, peut-être. Non, non, je veux pas préjuger du tout par rapport à ça. Mais non, non, l'envie d'y retourner parce que finalement, alors que j'étais pas passionné d'ailleurs d'exploration spatiale ou de cet univers en particulier, l'expérience sociale finalement collective m'a passionné vraiment. Et puis l'Utah, j'ai oublié de préciser que c'était dans le désert de l'Utah. On était fin mars, début avril. Avril, il faisait très, très beau. Et c'était très, très beau, magnifique. Donc très martien, voilà. Merci. Peut-être un petit mot de la fin. Toi, au bout de quatre mois, quand tu ressors, une petite période d'adaptation à la sortie ? Une petite période d'adaptation, oui, mais... Enfin, ça a pas duré non plus si longtemps que ça. En fait, ce qui m'a marquée, c'est les odeurs. L'odeur de l'herbe coupée, par exemple, que j'avais pas sentie pendant quatre mois. Les odeurs de cuisine. Parler à des gens différents. Et entendre d'autres conversations. Ça, ça m'a beaucoup marquée. Et voilà, enfin, je me souviens juste d'un jour, on était en train de prendre un petit déjeuner dans un bar. Et d'un coup, j'ai entendu des gens parler français. Et ça m'a fait vraiment très bizarre. Parce que ça faisait quatre mois que j'entendais que de l'anglais et de gens que je connaissais. Et là, c'était du français de gens que je connaissais pas. C'était étrange. Bah, merci en tout cas. Moi, ce que je retiens, c'est que c'est plus difficile de se faire à quelque chose dont on n'a pas l'habitude. Et on revient très vite à nos classiques. Ça paraît plus simple. Ce que je vous propose, c'est qu'on a commencé de parler sur Mars. On s'arrête quelques minutes et puis on revient parler de Mars de manière plus précise.